Ok, comme beaucoup savent déjà, je suis né en Afrique. Je suis arrivé en France en 2013 suite à la perte de mes deux parents. Et beaucoup de choses ont de l'heure changé dans ma vie. J'ai grandi, je suis parti d'un pays chaud pour un pays froid. J'ai quitté une culture pour en découvrir une autre. J'ai appris la langue française et je l'apprends encore. Ça m'arrive de faire quelques fautes et j'ai des proches qui en rigolent. Mais oui, je pense que c'est drôle en vrai quand on m'entend. Car je construis des phrases qui ne sont possibles que dans ma tête. Mais je suis ravi, ravi d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, d'avoir l'entourage que j'ai aujourd'hui, professionnellement comme personnellement. Et d'avoir le soutien qui est le vôtre aujourd'hui. Mais dernièrement, il y a un sujet qui m'a interpellé et qui m'a fait penser à mon enfance. À des choses dont j'ai été témoin, j'ai vécu enfant. À ma façon, avec mon regard d'enfant, la violence conjugale. Ce sont des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Et j'ai cette impression que l'on n'en parle jamais assez. Ou trop peu. Ce retour dans le passé, voir des gens subir ces violences, sans recevoir l'aide qu'ils méritent, m'a fait réaliser que je devais, ou plutôt je voulais, apporter mon aide à cette cause qui doit être celle de tous. Je viens d'une famille avec beaucoup d'amour, où je vivais beaucoup de complicité. Surtout avec ma mère. Elle m'a appris tellement des choses qui m'ont permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Ma mère est l'exemple même des forces, d'intelligence, d'amour et de bienveillance. Elle est à l'image de beaucoup de femmes, finalement. Ma mère prouvait, justement, à tout le monde, qu'avec peu, on peut réaliser des grandes choses, aller de l'avant et réussir sa vie. J'ai très jeune été confronté à un grave et long problème de santé, face auquel beaucoup me voyaient condamné. Ne se gênant, paraît-il pas, pour l'affirmer. J'ai donc passé mon enfance à entendre, d'un côté, que j'étais un poids pour mes parents, et de l'autre côté, à entendre ma mère dire et rappeler que j'étais parmi les plus belles choses qui lui soient arrivées dans sa vie, que j'étais son bonheur. Cela m'a permis à me construire et me construit encore aujourd'hui. Ça m'arrive de me dire que je mérite peut-être de vivre, et même que je me dois de vivre et de la rendre fière de moi, malgré qu'elle ne fasse plus partie de ce monde. Ma mère est pour moi la définition de force, d'amour, de passion, mon héroïne, et tout ce que je qualifie d'incroyable. Si j'ai beaucoup de respect envers les femmes, c'est peut-être pour cette raison, car la personne qui est mon exemple de force est pour moi une femme. Alors j'ai souhaité parler de ce sujet, malheureusement toujours d'actualité. Mon équipe et moi en avons discuté à un moment, car au départ ce n'était pas un sujet que je voulais aborder là, maintenant à ce moment-là de mon projet. Mais plus le temps passait, plus je voyais ces chiffres, plus ça m'obstinait, alors je me suis dit go, on se lance, je ne peux pas ne pas montrer mon soutien à cette cause. J'ai alors décidé de parler de violences conjugales. Moi, je n'ai pas vécu cela dans ma propre vie. Je n'ai jamais été battu, ma mère n'a jamais été une femme frappée, mais par contre j'ai vu des familles se détruire à cause de ça. J'ai vu les dégâts, les conséquences, les atrocités que cela pouvait occasionner. Vous l'avez compris, j'avais vraiment envie de parler de ça. Et avec mon équipe, on a essayé de trouver la meilleure façon d'aborder ce sujet, autant délicat que nécessaire, et de l'aborder avec mon regard. Je suis donc entré en studio, avec Gouard et Joss, pour travailler la compo, et j'ai peaufiné les textes avec Laura. Enfin, j'ai fait appel à mon gars, à mon pote, T-Wolf, mon réalisateur depuis quelques temps maintenant, pour ensemble mettre en image tout ça. Je suis ravi du résultat, j'espère que vous aussi. Peu importe la façon dont ce clip vous touche, je souhaite juste qu'il fasse écho. J'ai déjà eu des magnifiques retours et témoignages suite à sa sortie. Cela me rend heureux. J'ai juste voulu apporter mon soutien avec ce projet, en continuant de dénoncer les violences faites aux femmes. Je compte donc sur vous pour partager ce clip, afin qu'un maximum de personnes les découvrent. Quant à nous, on se donne rendez-vous au prochain projet. Prenez soin de vous. Mister Alien.